donc là je vais vous parler aujourd'hui de lao qui est donc un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois mais avant de parler de lao je voulais quand même vous présenter la timeline du projet parce que je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à tous ces événements femmes inspirantes voire à des événements sur l'entrepreneuriat ce sont souvent des personnes qui ont elles mêmes envie d'entreprendre et donc je pense que c'est toujours intéressant de partager une timeline donc c'est à dire que moi jusqu'à maintenant mais on sait pas trop j'étais étudiante entrepreneur en master à l'école de management de grenoble et l'année dernière j'ai pu faire une césure dans le marketing pour l'oréal puis pour chanel en développement de produits ce métier consiste à travailler avec les laboratoires avec les différents départements de l'entreprise pour créer des produits cosmétiques j'étais sur le solaire sur les rouges à lèvres j'ai fait beaucoup de choses et franchement c'est absolument passionnant et c'est ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions quant à ce qu'on avait dans nos produits cosmétiques quel était l'impact des différents ingrédients sur la santé surtout avec toutes les controverses qui sont montées à partir de là j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de faire et puis j'hésitais un petit peu et en même temps j'ai voulu passer au naturel sur le plan capillaire je me suis dit je vais acheter un shampoing naturel ça va être bien ça va être il va y avoir moins de moins d'impact sur moi moins d'impact sur l'environnement sauf que moi qui n'avais jamais eu de problème de cheveux j'ai commencé à avoir des cheveux horribles j'avais les cheveux tous secs à l'avant poisseux à l'arrière c'était imprésentable pendant des semaines je me suis acharnée j'ai respecté tout ce qui avait été dit et ça n'a pas marché forte de cette déception j'en ai testé d'autres j'ai cherché des réponses sur internet et j'ai découvert qu'en fait on était des dizaines voire des centaines de femmes à avoir des problèmes avec le passage au shampoing naturel parce que c'est un produit très complexe et en partant de là j'ai décidé donc de faire un start up week end pour tester mon idée parce que ceux qui connaissent les start up week end savent que c'est merveilleux pour tester une idée en 54 heures et présenter un projet donc j'ai fait ça et puis on a remporté ce start up week end ce qui était déjà un très bon début pour le projet puis on est arrivé en finale mondiale de ce start up week end et on a fait une petite vidéo linkedin qui a fait plus de 100 000 vues ce qui était énorme à ce stade là du projet et qui m'a énormément donné de contacts aussi bien des gens qui m'appelaient pour acheter le produit que des gens qui voulaient des coiffeurs des magasins bio qui voulaient distribuer le produit tout ça ça m'a donné l'impulsion qui a fait que j'ai eu une micro communauté qui a commencé à développer autour du projet et que j'ai décidé de continuer le projet tout simplement en même temps j'ai aussi co-créé une ONG dont je reparlerai plus tard et puis voilà après sur la timeline le projet s'est fait tout naturellement j'ai obtenu le statut d'une entrepreneur choisi un laboratoire Nathalie qui est à la Rochelle si elle regarde ce live j'ai choisi les ingrédients avec la communauté choisi le packaging avec la communauté et l'identité graphique je suis en train de la faire avec des graphistes qui appellent ben et jo on est en train de bien avancer là dessus et puis on va pouvoir aussi faire participer la communauté c'est ça qui est top dans ce projet c'est que depuis le tout début du projet on fait participer tout le monde et en fait on a beaucoup de retours beaucoup d'avis et ce qui nous a permis en fait des fois de changer d'avis grâce à des avis qu'on a eu de pivoter d'écouter vraiment ce que les gens nous disent parce qu'on crée un produit qui n'est pas juste pour nous qui est aussi pour vous et ça c'est hyper important pour nous donc la hausse et vous l'avez sûrement compris une marque qui est raisonnée pour l'humain et pour l'environnement et qui fonctionne autour de trois mots globaux qui sont la transparence c'est très important l'efficacité et le circuit court le concept c'est donc de créer deux shampoings on commence par des shampoings évidemment ce sera pas une marque qui fera que des shampoings on espère être une marque spécialisée dans le capillaire naturel donc je disais on commence par deux shampoings un shampoing nourrissant et un shampoing purifiant ici vous avez en avant première les ingrédients et les flacons des shampoings qui n'ont pas été encore révélés à la communauté donc profitez en bien je suis très très contente de pouvoir développer ces produits avec avec tout le monde dans les produits il faut savoir qu'on s'attaque à la triple pollution qui est lié au shampoing pollution et problématique on va dire qui est le sourcing des matières premières la pollution chimique de la formule et la pollution physique du flacon pour le sourcing des matières premières on a vraiment essayé de trouver d'ingrédients qui france qui venaient du plus proche de chez nous pour pouvoir pouvoir en fait réduire l'impact carbone du shampoing et pour avoir aussi des produits de meilleure qualité parce qu'en fait en france on ne le sait pas toujours mais on a de superbes plantes on a de super de super ingrédients aussi on a voulu réduire l'impact chimique de la formule et l'impact sur la santé donc on a banni tous les ingrédients potentiellement controversés tous ceux qui étaient sujets à débat et pour le flacon comme vous le voyez on a choisi de travailler sur du format aluminium évidemment on essaye de faire du rechargeable pour l'instant je peux rien vous promettre parce que c'est très très compliqué à faire et des fois ça fait plus de mal que de bien donc on essaye vraiment de faire les choses bien mais pour l'instant on n'est pas encore sûr comme je vous parlais en s'attèle à la triple pollution des shampoings et à ça on a trouvé la triple solution pardon dont je parlais tout à l'heure donc des ingrédients locaux une formule biodégradable et un flacon responsable oui mon pourquoi n'est pas dans l'ordre notre vision c'est d'avoir vraiment des shampoings naturels qui sont sans compromis entre beauté santé écologie parce que on a constaté que souvent que ce soit au niveau des shampoings ou d'autres produits naturels les consommateurs étaient un peu déçus et donc notre mission comme je viens de le résumer c'est d'offrir aux consommateurs le choix d'une marque de cosmétiques qui soit origine france à la qualité professionnelle et à l'impact maîtrisé avec de plus beaux mots on a bien sûr une marque qui a beaucoup de valeur et ça c'est quelque chose qui en fait reflète la personne que je suis en fait parce qu'une marque c'est aussi une personne et en fait je suis plongeuse et apnéiste depuis quelques années déjà et très sensible à tout ce qui est protection de l'environnement et surtout protection de l'environnement marin et c'est pourquoi l'année dernière avec d'autres entrepreneurs et d'autres personnes en Alsace s'ils sont par là on a créé Octopus qui est une ONG qui oeuvre donc pour la protection de l'environnement marin à travers plusieurs axes dont la réimplantation de récifs coralliens la revalorisation de plastique la sensibilisation les nettoyages de plage on fait beaucoup de choses en partenariat avec des gros acteurs et c'est ça qui fait notre force c'est qu'on met en lien beaucoup d'associations beaucoup d'acteurs et grâce à ça on arrive à intégrer les gens dans une démarche surtout les jeunes notre but c'est vraiment toucher les plus jeunes et de leur donner un moyen d'agir